Pour cet acte douce de la mobilisation, le mouvement s'est donné rendez-vous à Mâcon. Alors évidemment, ici on retrouve les manifestants de la région, notamment d'Humanis. Mais on trouve aussi des manifestants qui viennent des départements limitrophes et notamment de l'1 de la ville de Bourg-en-Bresse. L'enjeu aujourd'hui, c'est pas 50 ou 100 kilomètres, c'est l'avenir de nous en tant qu'humanité. Donc pour essayer de faire nombre, voilà pourquoi je suis venu. Des renforts venus grossir les rangs du cortège pour une mobilisation sans débordement. A la mi-journée, les organisateurs font les comptes. Ils sont entre 500 et 600 manifestants, c'est beaucoup moins qu'espéré. Avec le temps qui fait, les gens ont un petit peu de mal à les motiver quand même. Il faut être honnête. Ce matin, lorsqu'on est passé à certains ronds-points, des personnes indiquaient qu'ils ne viendraient pas ici, qu'ils restaient effectivement sur les ronds-points en termes de lisibilité et en termes de revendications. Leur place était sur les ronds-points. Les revendications sont pourtant toujours bien présentes. Et dans quelques jours, elles pourront être portées directement au président de la République en visite dans le département. Bien sûr que j'irai à Autain la semaine prochaine. Bien sûr que j'irai. Je ne vais pas me laisser impressionner par le président de la République. Moi, j'aimerais juste qu'il nous réponde et qu'il nous réponde correctement. On essaie de le rencontrer, de voir si on peut lui poser des questions, de lui dire pourquoi tout ça. Il n'entend pas ce qu'on lui dit. D'où les manifestations. Ça fait quand même deux mois et demi que ça dure. La visite du président de la République est prévue ce jeudi à Autain. Une visite qui, on l'imagine, va remobiliser une fois de plus les troupes dans le département.